Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de 4 livres que je trouve clairement essentiels à posséder que ça soit en cas d'effondrement, en cas d'autonomie ou en cas où on n'aurait plus de internet parce que clairement c'est le internet d'avant le internet quoi c'est vraiment en un livre vous avez une mine d'informations qui est incroyable et aujourd'hui clairement il faudrait que vous achetiez vraiment 4-5 livres voire 6 livres pour avoir la même chose en fin de compte dans un donc franchement si vous avez l'occasion de les trouver je vous conseille fortement de les acquérir ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des livres anciens la dernière fois que ces livres ont été réédités c'était aux alentours de 1930-1945 donc autant vous dire que c'est des livres qu'on ne trouve pas facilement les miens je les ai achetés il y a 7 ans à l'époque j'avais pas eu trop de difficultés à les trouver aujourd'hui franchement je ne sais pas ce qu'il en est donc si vraiment ça vous intéresse allez-y tout de suite et sautez sur l'occasion si vous en trouvez un pour l'acquérir on va donc commencer par tout ce qui va toucher un petit peu à la bouffe et donc bon bah déjà on va commencer par le guide du jardinier alors le guide du jardinier c'est vraiment un guide mais c'est hyper complet quoi dedans vous allez donc trouver tout ce qui va toucher au potager mais bon au potager des années 1901 donc c'est vraiment tous les légumes qu'on pouvait cultiver à cette époque en France vous trouverez pas les nouveaux légumes folitions qu'on peut cultiver aujourd'hui qui ne se cultivaient pas à l'époque ensuite ça va donc vous orienter vers toutes les maladies qu'il peut y avoir les traitements qu'il faut pratiquer et qui sont plutôt des traitements qu'on dirigerait plutôt écologique aujourd'hui plutôt que de la chimie donc c'est vraiment très intéressant et dedans vous allez retrouver aussi pour faire tout ce qui va être sauvage aussi tout ce qui va être aromatique vous allez retrouver aussi tout ce qui va être arbres fruitiers ou petits fruits vous retrouvez aussi comment pratiquer les greffes comment palisser les arbres j'ai trouvé des techniques de palissage dedans que sur internet je n'avais jamais vu je vous jure c'est un truc de dingue c'est vraiment une mine d'informations et donc ça tout ce qui va toucher aux plantes quoi que ce soit dedans dans ce livre là vous avez tout tout le nécessaire pour va pour produire toute la bouffe peu importe quelle qu'elle soit à ce niveau là ensuite pour ceux qui souhaiteraient donc avoir des élevages pour pouvoir soit manger de la viande soit des oeufs soit peu importe et bien vous avez le guide du vétérinaire alors ça franchement c'est pareil c'est un guide qui est hyper complet ça va vraiment ça prend tous les animaux qu'on peut retrouver dans une ferme n'importe lesquels et ça va partir donc de l'habitat aux soins à comment cultiver la nourriture et leur donner de la nourriture à ferrer un cheval enfin bon bref franchement c'est la totale avec ce livre là vous pourrez élever n'importe quoi sans problème c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir ensuite une fois qu'on a produit toute la bouffe bah qu'on a besoin et bien autant bah avoir un livre pour savoir la cuisiner et donc j'ai acheté ce livre qui regroupe vraiment toutes les techniques françaises et tout comment on faisait à cette époque toutes les recettes qui sont en plus clairement deux saisons c'est magique franchement j'avais beau chercher déjà des livres un peu de cuisine le problème en fait c'est que les nouveaux livres de cuisine d'aujourd'hui les recettes elles sont pas forcément deux saisons quoi où il y a toujours un ingrédient qui est hors saison et qui te le fout dedans quoi donc là l'avantage c'est que on peut être sûr que c'est deux saisons et en plus de ça mais vraiment toutes ces techniques c'est trop la classe quoi si jamais vous avez jamais cuisiné il y a bien un livre à avoir c'est celui là vous saurez tout faire et donc une fois qu'on s'est cultivé, élevé, faire à manger et bien il faut bien se soigner et donc là on va partir sur le véritable médecin de famille alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment un guide hyper complet quoi ça vous soigne pas que les petits bobos dedans vous avez un je sais pas moi une vitre qui s'est brisée et tout bref comment il faut l'enlever comment recoudre comment désinfecter tous les outils nécessaires et ce qui a de génial en fait c'est que c'était vraiment avant le tout chimique ce qui fait qu'aujourd'hui ce qu'on appelle les recettes de grand-mère et bien en fait c'était le traitement de l'époque donc franchement c'est hyper intéressant d'avoir ces livres là parce que clairement mais avec ça mais vous pouvez trouver tout n'importe quoi ce que je trouve vraiment hyper dommage c'est que dans ces livres là il n'est pas créé un livre qui s'appellerait comment construire son habitat quoi parce qu'en france entre les murs en pierre le pisé enfin bon bref toutes les techniques qu'il existe je trouve que ça aurait hyper intéressant dans un seul livre de pouvoir regrouper en france toutes les constructions comment ça se faisait nani nana ça aurait été vraiment trop la classe mais ils ne l'ont jamais sorti en attendant ça vous laisse quand même déjà quatre livres quatre livres qui je trouve est quand même une bonne base pour partir dans l'autonomie ou en cas d'effondrement quoi que ce soit parce que vraiment c'est des mines d'informations et que même si vous n'y connaissez rien il suffit juste de vous retrouver en collectif avec ça vous avez un savoir quoi donc peut-être que vous savez pas pratiquer mais le savoir il est écrit c'est en pratiquant en fin de compte qu'on finit par devenir bon et donc je pense que déjà ne serait ce que ne pas perdre la connaissance et avoir connaissance de ça je trouve que c'est déjà un grand pas donc si ça vous intéresse comme je voulais dire dépêchez vous de les acquérir parce que clairement il n'y en aura pas pour tout le monde en attendant je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo